Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver ici dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment fabriquer un canapé en palette mais c'est pas tout, un canapé en palette avec un dossier incliné pour que ce soit plus confortable. J'ai réalisé cette vidéo pour répondre à la demande de certains d'entre vous mais attendez, avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Dimitri, je m'occupe de cette chaîne YouTube et de plusieurs sites internet et je suis avant tout un véritable passionné du travail du bois. Maintenant que la petite présentation a été faite on va pouvoir véritablement rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, depuis que je cherche cette chaîne YouTube j'ai partagé avec vous des dizaines et des dizaines de tutoriels concernant des projets à partir de boîtes palette. Un des tutoriels qui a été souvent regardé a été la fabrication d'un banc de jardin qui se trouve d'ailleurs juste derrière la caméra. Dans cette vidéo, dans ce tutoriel en question je vous ai montré comment fabriquer ce banc de jardin à partir de quelques palettes très facilement, très rapidement et surtout à partir uniquement des outils de base. Donc vous invitez beaucoup à regarder cette vidéo je vous mettrai pour ceux que ça intéresse un lien qui vous renverra vers le tutoriel en question et justement beaucoup d'entre vous vont demander dans cette vidéo comment faire pour fabriquer un banc avec cette fois un dossier qui a été incliné. Donc mesdames et messieurs laissez-moi être votre âme serviteur aujourd'hui et voyons voir ensemble comment fabriquer ce canapé en palettes avec un dossier incliné. En termes de matériaux on va avoir besoin de trois palettes épales ou du moins ce n'est pas grave si ce n'est pas des palettes épales mais ce qui est important à retenir c'est qu'il faut que les trois palettes fassent exactement les mêmes dimensions. En termes de dimension pour les palettes épales je vous rappelle c'est 120 cm de long pour 80 cm de large. Ah oui et puis avant d'oublier puisque je sais très bien que vous allez être nombreux à me demander comment je fais pour récupérer mes palettes gratuitement alors j'invite tous ceux qui se posent des questions d'aller télécharger un guide que j'offre sur mon site internet dans lequel je vous donne tous mes conseils pour récupérer les palettes gratuitement et simplement. donc je vous mettrai le lien qui vous renverra vers ce guide pdf dans la description de la vidéo ça m'évitera de répondre dix fois à la même question dans les commentaires. Du coup lorsque vous avez vos palettes la première étape va être de s'occuper de la base. Pour la base on va pas se compliquer la vie on va tout simplement superposer et fixer deux palettes entre elles. Ça fera office d'assise si vous voulez. Les palettes qui sont fixées ensemble. Si vous ne souhaitez pas les assembler ensemble avec des vis alors vous allez très bien pouvoir utiliser des boulons et des écrous. Ça fera très bien le travail. On a maintenant l'assise de notre canapé qui est terminée. Vous avez vu c'était pas très compliqué. On va du coup pouvoir passer à la prochaine étape et s'occuper du dossier. Ceci dit une petite remarque avant qu'on s'occupe du dossier. Si vous souhaitez que l'assise du canapé soit plus haute si vous mesurez deux mètres par exemple alors vous allez très bien pouvoir rajouter une troisième palette. Vous avez juste à la fixer et en suivant exactement la même procédure que l'on a faite pour assembler les deux palettes ensemble. Ceci dit avant de vouloir rajouter une troisième palette gardez en tête que si vous souhaitez par la suite rajouter un matelas ou des coussins ça rajoutera déjà 10-15 cm d'épaisseur et si vous souhaitez également rajouter des roulettes si vous souhaitez que votre canapé soit mobile ça rajoutera également une dizaine d'épaisseur en plus. Donc gardez ces deux points en tête si vous souhaitez rajouter une troisième palette. Mais si vous souhaitez que le canapé soit plus haut alors pas de problème rajoutez une troisième palette. Allez ceci dit on va pouvoir passer au dossier. Pour le dossier il va y avoir deux options qui vont s'offrir à nous. La première option ce serait de concevoir et de fabriquer un dossier en utilisant, en réutilisant l'architecture de base de la palette. Donc pour cette première option on va réutiliser le plancher d'une troisième palette. La deuxième option ce serait de concevoir un dossier en réassemblant des planches qui auront été déjà préalablement démontées. Donc libre à vous de choisir une de deux options. Vous savez quoi ? Je vais vous montrer comment faire les deux. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment fabriquer le dossier en utilisant l'option 1 c'est à dire qu'on va prendre une troisième palette qu'on va juste utiliser le plancher de cette palette pour concevoir le dossier. et dans une autre vidéo plutôt courte je vous montrerai comment réaliser un dossier en réassemblant des planches qui auront été déjà démontées. Comme ça vous pouvez avoir une idée des deux options disponibles et des deux rendus finales et choisir lequel vous convient le mieux. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo comment réaliser un dossier en utilisant l'option 1 c'est à dire en reprenant et en réutilisant l'architecture de base de la palette. Donc là c'est parfait j'ai une palette en plus dont une des planches est cassée. Donc on va pouvoir virer la partie qui ne nous intéressent pas. Alors je vous explique les parties qu'il faut qu'on garde. Il va falloir qu'on coupe au niveau du champ extérieur de la deuxième planche du plancher. Donc là il y avait la première planche du plancher qui est cassée. Ensuite il y a la deuxième planche du plancher et on va couper à ce niveau là. Donc ici, ici et ici. Les gens ne sont même pas capables de planter les clous au bon endroit. Là il est pile poil au niveau où j'ai envie de scier. Donc je vais devoir l'enlever sinon je vais abîmer ma scie à main et ça je n'ai pas envie. Voilà. J'ai ici les deux palettes fixées ensemble qui serviront d'assises pour notre canapé et j'ai ici la partie que l'on vient de débiter de la troisième palette qui fera office du dossier. Donc je vais vous remontrer très rapidement ce que l'on a débité. Encore une fois, on a coupé la palette à partir du champ extérieur de la deuxième planche du plancher. Ce qui fait qu'on a viré toute une semelle, on a viré les 3D supérieurs, on a viré les deux planches du plancher et on a viré également des petits morceaux des 3 traverses. Mais l'avantage, comme vous pouvez voir, c'est qu'ici, vu qu'on a coupé sur le champ extérieur de la planche, de la deuxième planche du plancher, on a quelques centimètres des traverses qui dépassent. Et donc l'intérêt, enfin j'espère, c'est tout l'idée, c'est qu'on va pouvoir venir encastrer les morceaux des traverses qui dépassent entre les deux planches du plancher. Je vais vous montrer ça. C'est le moment de vérité. Alors. Encastrons les morceaux des traverses. Voilà, comme ceci. Et là, vous pouvez voir, ça tient. C'est pas beau ça ? Alors bien sûr, on va renforcer le dossier pour que ça tienne mieux, mais déjà, l'intérêt de la technique est ici. Lorsque j'y ai pensé, je n'étais pas certain que ça allait marcher, donc je suis assez content de voir que ça fonctionne. Une petite remarque, si vous souhaitez avoir plus de place pour vous asseoir au niveau du banc, au niveau du canapé, alors vous allez très bien pouvoir ne pas encastrer les traverses entre ces deux planches ici, mais plutôt entre les deux planches qui se trouvent à l'extrémité. Comme ceci. C'est exactement la même chose. Mais bon, je pense que là, on a un petit peu trop de place, donc à moins que vous ayez un gros, vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vais pas dire le mot, sinon je vais me faire censurer. Je pense que, honnêtement, si on met le dossier ici, ça nous laissera largement assez de place pour poser nos fesses. Bon, maintenant que le dossier est en place, il va maintenant falloir qu'on trouve un moyen quand même de venir le renforcer. Puisque là, même si ça tient correctement, vous voyez, il va quand même falloir qu'on renforce la solidité du dossier puisque autrement, si vous vous adossez, je ne suis pas sûr que ça tienne très très bien. Donc pour venir renforcer ce dossier, il y aurait différentes manières, différentes possibilités. La première, ce serait de venir visser des longues vistes à l'arrière au niveau de la semelle et au niveau des dés. En plus, ça ne se verrait pas et ça tiendrait parfaitement. Le seul petit problème de manière permanente et du coup, l'idée ne me charme pas trop. J'aimerais bien personnellement pouvoir faire en sorte que le dossier tienne correctement mais faire en sorte également de pouvoir l'enlever quand je le souhaite. Donc pour ça, il va falloir oublier les vis. J'ai une petite idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des planches que l'on va glisser derrière les planches du plancher du dossier et on va les glisser entre les planches du plancher de l'assise du canapé. Et comme ceci, quand vous allez venir vous adosser, ce sera beaucoup plus solide puisque la base des planches viendra cogner contre les semelles de la planche inférieure et du coup, il y aura une sorte d'effet de bascule ce qui empêchera le dossier d'aller en arrière. Donc je pense que ça peut être une technique intéressante. Ce que l'on va faire pour mesurer la bonne longueur des planches, je vais tout simplement la glisser et faire en sorte qu'elle vienne toucher la semelle de la dernière palette donc qu'elle s'arrête juste un petit peu au-dessus du sol. Ensuite, je vais me faire un marquage à ce niveau-là pour savoir où la débiter dans la longueur et je vais également me faire un marquage ici pour savoir où est-ce qu'elle s'arrête. Du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va débiter deux de ces planches je vais en mettre une ici et une ici puis ensuite on va pouvoir venir les visser pour les fixer à notre dossier ce que je vais faire c'est que je vais les visser par l'arrière vous pouvez bien sûr les visser par l'avant ça ne pose pas trop de problème mais les visses seront apparent donc c'est moins esthétique. Allez, faisons ça ! lorsque les planches à l'arrière sont fixées on va pouvoir prendre le dossier et venir l'emboîter comme ceci et le résultat est au rendez-vous. de cette manière-là on va pouvoir venir s'adosser bon, on va faire l'essai on va pouvoir venir s'adosser et ça va être vraiment beaucoup plus costaud donc voilà pour ce qui est de l'option numéro 1 c'est-à-dire la fabrication du dossier à partir d'une palette qu'on a récupérée vous avez pu voir que c'est relativement assez simple à faire et assez rapide donc j'aime bien l'idée pour ce qui est de l'option numéro 2 c'est-à-dire la fabrication du dossier à partir de planches qui avaient été démontées au préalable alors je vous montrerai comment réaliser cette option 2 dans une autre vidéo puisque autrement cette vidéo va devenir trop longue alors bien sûr l'option numéro 2 va nous demander un petit peu plus de temps elle va nous demander un petit peu plus de travail mais je trouve que le résultat esthétique est quand même bien agréable donc je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil aller voir ça par vous-même je vous mettrai le lien et comme ça vous saurez quelle option vous convient de mieux et quelle option vous préférez réaliser pour ce projet maintenant qu'on a notre assise et qu'on a notre dossier terminé on va pouvoir passer à l'étape de la finition et pour ça avant de faire quoi que ce soit la première chose à faire va être de donner un bon gros coup de ponçage à l'étape de la finition et voilà tout est relativement bien poncé maintenant pour ce qui est de la finition à proprement parler vous allez avoir beaucoup d'options disponibles bien entendu en fonction du rendu final que vous souhaitez obtenir si vous souhaitez garder ce banc à l'extérieur vous allez pouvoir le vernir si vous souhaitez qu'il dure plus longtemps dans le temps vous allez pouvoir le peindre le customiser de plein de différentes manières en fonction encore une fois du rendu final que vous souhaitez obtenir ah qu'est-ce qu'on est bien on va pouvoir commencer à inaugurer notre cher canapé tiens si vous souhaitez que votre canapé soit mobile alors vous allez pouvoir sans problème venir ajouter aux quatre coins de la palette quatre roulettes comme sur ce modèle en question c'était l'un des projets que j'ai réalisé dans le cadre de ma formation fabriquer son mobilier en palette donc pour ce projet là uniquement les membres de la formation y ont accès mais je peux vous dire quand même que c'est bien plus facile de pouvoir bouger le mobilier qui est sur roulette surtout que là déjà rien que là s'il y a trois palettes allez quasiment quatre avec le dossier très honnêtement ça commence à faire un sacré poids je vous laisserai faire l'expérience chez vous mais c'est quand même bien plus agréable de pouvoir transporter mobilier lorsque c'est sur roulette si j'y pense vous mettrez un petit message si j'oublie j'essaierai de vous mettre un lien vers Amazon où vous pourrez acheter les quatre roulettes que j'ai acheté pour ce projet là puisque si vous achetez des roulettes faites quand même attention à acheter des roulettes assez robustes celles-ci du souvenir ne sont pas très chères en plus et je dois vous dire je suis agréablement surpris puisque c'est franchement assez confortable même sans aucun matelas sous mes fesses je pense que c'est tout ce dossier incliné qui fait toute la différence ceci étant dit si vous souhaitez rajouter un matelas une assise un dossier des coussins etc etc alors je vous invite vivement à le faire ce sera d'autant plus confortable et vous pourrez d'autant plus profiter de ce siège de ce canapé en paredes pour ceux qui ne savent pas où se procurer ces matelas ces coussins et ces dossiers alors j'ai fait une vidéo uniquement sur ce sujet là j'ai fait une vidéo à part pour répondre à toutes les questions que je recevais de la part de certains d'entre vous dans cette vidéo là je vous explique quelles sont vos options quels sont les endroits où vous allez pouvoir vous les procurer sur le marché et je vous donne également quelques bonnes affaires donc je vous mettrai le lien vers cette vidéo dans la description bon allez ce sera tout pour cette vidéo de toute manière vous avez beaucoup de boulot devant vous puisque je vous ai renvoyé au cours de ce projet vers différentes ressources pour récapituler de souvenirs alors première ressource je vous ai renvoyé vers la fabrication du banc de jardin que j'avais fabriqué quelques années en arrière si ça vous intéresse deuxième ressource je vous renvoie vers mon site internet si vous souhaitez télécharger le guide que je vous offre dans lequel je vous donne tous mes conseils pour récupérer ces palettes facilement et gratuitement troisième ressource vous pouvez aller voir la vidéo tutoriel dans laquelle je vous montre comment fabriquer le deuxième dossier à partir de planches démontées et finalement quatrième ressource vous allez pouvoir aller voir la vidéo dans laquelle je parle des matelas et des coussins qui sont conçus spécifiquement pour nos projets en palettes je pense que vous avez de quoi faire non ? bon en tout cas j'espère que cette vidéo et que ce projet vous auront plu n'hésitez pas à me donner votre tour dans les commentaires et sur ce je vous dis comme d'habitude merci à tous prenez soin de vous et à la prochaine merci à tous